Votre point de vue sur la situation des personnes handicapées dans l'emploi en 2019 ? La situation des personnes handicapées commence à s'améliorer. Les chiffres du chômage nous donnent un signal positif. 6 000 inscrits de moins que l'année dernière à la même période. En 30 ans, il y a des évolutions. En 30 ans, près d'un million de personnes en situation de handicap sont au cœur de l'emploi, au cœur de l'entreprise. Néanmoins, on peut faire mieux. Les signaux sont très encourageants. Dans la fonction publique, le nombre de travailleurs handicapés est passé de 160 000 en 2006 à plus de 250 000 aujourd'hui. Aux responsables qui hésitent à recruter, que lui dites-vous ? Allez-y. Le premier pas, il paraît difficile, mais il vous donnera de grandes satisfactions. Quand vous aurez recruté une personne en situation de handicap, vous aurez envie de recommencer parce que ça vous apporte beaucoup. Il faut apprendre à aménager le poste en même temps d'accueillir cette personne. Donc lorsqu'on inclut tout le collectif, la personne s'insère dans la société et non pas dans le poste de travail. Vous créez de nouvelles opportunités en matière d'innovation, de créativité et donc de croissance. Vous améliorez votre marque employeur, votre relation à votre clientèle et marquez ainsi votre engagement sociétal. Comment la présence de personnes handicapées fait-elle progresser les entreprises et par là même la société ? Repenser nos fonctionnements, nos organisations, notre rapport à autrui, c'est déjà un atout et un progrès considérable et un progrès formidable. Ça participe un peu de la diversité qui est une source de richesse pour les entreprises et la société. Quel message souhaitez-vous adresser à une personne handicapée en recherche d'emploi ? Ne doutez pas, allez-y, ayez confiance en vous. Croyez en vos atouts, croyez en vos talents et ne cédez jamais au découragement. Signalez vos envies, vos projets, exprimez vos compétences et vos atouts auprès de tous les intermédiaires de l'emploi, de la formation professionnelle et du médico-social. Demain, l'ensemble de ces acteurs travaillera mieux, ensemble, et sauront combiner toutes leurs solutions d'accompagnement pour sécuriser votre parcours d'accès ou de retour à l'emploi. Et du 18 au 24 novembre prochain, on fait quoi ? On se mobilise. Nous allons mener de très nombreuses actions de terrain dans toutes les régions, c'est ça qui est important. La semaine pour l'emploi, c'est la rencontre directe de la personne en situation de handicap et du recruteur. Vous pouvez compter sur la GIFIP afin de vous accompagner, donc soyez activateurs de progrès, nous comptons sur vous. Cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées doit montrer une France engagée. Alors, mobilisons-nous tous du 18 au 24 novembre 2019.